bonsoir bonsoir je suis encore là je me nomme steve bico après le dossier je me sens obligé de parler parce que la côte d'ivoire va très mal et mon pays souffre énormément ça dit le peuple ivoirien souffre énormément depuis un certain moment depuis le 22 décembre le cacao n'est pas payé le cacao n'est pas acheté et puis le cacao est vraiment délaissé le cacao est délaissé vous allez au port d'habidjan vous allez voir que le cacao est stocké là bas ce n'est pas payé ce n'est pas acheté nos parents planteurs manifester avant-hier nous ont même été gazés pour chasser par les forces de l'or on n'est pas dit fr si voilà et aujourd'hui c'est la souffrance de nos parents paysans 85% des cadres de ce pays et des cadres de la côte d'ivoire du feu boigny jusqu'à laurent babou il a été nourri à la mamelle de la vente du cacao il a été nourri à la mamelle de l'achat du cacao c'est grâce au cacao que nous autres nous sommes allés à l'école même laurent babou président de la république de côte d'ivoire c'est grâce au cacao qu'il est allé à l'école c'est grâce au cacao que tous les cadres ivoiriens sont allés à l'école mais il y a un langage qui dit il y a un langage ivoirien qui dit que la grille la richesse de la côte d'ivoire repose sur l'agriculture mais on se rend compte que la richesse de la côte d'ivoire repose sur les kalachinikovs oui sur les kalachinikovs sur les vols sur les crimes et les assassinats sur le doubly c'est sur ça que la richesse de ce pays repose comment on peut avancer comme ça laurent babou arrive au pouvoir il a décentralisé la filière c'est à dire il a délocalisé la bourse la bourse il a délocalisé à abidjan c'est à la bourse de l'encontre discutant le prix du cacao avant mais quand babou arrive il a dit aux producteurs donnez moi le pouvoir moi je vais vous le redonner le pouvoir du peuple c'est la richesse qu'ils ont dans le pouvoir babou babou a enlevé boussla il a déposé sa bide on a appelé sa bourse d'abidjan bourse du café du cacao c'était abidjan patron de cette bourse là c'était tapé d'eau lucie et puis cette bourse là était rattachée à une banque qu'on appelle fdpcc un réseau de sécurité de sécurité pour ne pas dire des régularisations et de contrôle la filière était tellement organisée que même quand ils volent on sait d'ailleurs ce n'est qu'on dit j'ai un pilon volé on les arrêteur les amis en prison voici l'effet de la transparence ses camarades chaises ivoirien nos parents souffrent on nous fait croire que le prix à 1000 francs cfa or c'est du n'importe quoi si le terrain les gens vont payer le cacao à 200 à 150 c'était même vendre le cacao à 100 francs le kilo parce qu'ils ont fait c'est une misère totale un désastre à côte d'ivoire on constate un désastre en côte d'ivoire c'est du jamais vu sud rama sous drama la richesse de la côte d'ivoire repos sur les kalachinikov et le bruit de bottes sous drama la richesse de la côte d'ivoire repos sur le vol sur les crimes si les escroqueries sur le mensonge peuple ivoirien le destin destin se trouve entre tes mains moi j'ai dit pour moi ce que je dois faire pour que tu puisses te réveiller c'est ce que je fais il va l'annonce à eo iber ça non ça il va l'annonce à l'annonce à l'eau comme il s'est joué cool oh il va l'annonce à eo iber ça non ça il va l'annonce à eo iber ça non ça 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 iber ça non ça eo 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 tu sais pas Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.